Ceci étant dit, les policiers, on va parler d'une centaine de personnes qui sont principalement axées des différentes régions de la Sûreté du Québec. Il y a des unités d'enquête de l'Escouade nationale de répression du crime organisé, des équipes mixtes d'enquête qui sont liées à Centaure, qu'on pense à l'équipe intégrée de lutte au trafic d'armes. On va parler des équipes d'enquête en crime majeur. On va parler aussi des autres différentes équipes qui sont un peu partout au Québec et qui sont déployées ici aujourd'hui. Évidemment, le message est clair, c'est qu'on va s'attaquer à toutes les personnes qui font ces crimes-là et on va les traduire devant les tribunaux au cours des prochains jours. Je vais être disponible pour les questions. Est-ce que Saint-Malachie est l'élément déclencheur ou est-ce qu'il y a autre chose qui vous tracasse depuis plus longtemps? Évidemment, c'est l'ensemble des éléments qui sont arrivés, oui, à Saint-Malachie. On en a d'autres qui sont arrivés au cours des dernières journées. On va penser à ce qui est arrivé en lien avec un enlèvement qui est arrivé au Saguenay. Mais il y a évidemment d'autres éléments qu'on a vus au cours des dernières semaines. Des coups de feu qui ont été tirés, il y a des endroits qui ont passé au feu. C'est toutes des choses qui nous amènent aujourd'hui à nous déployer. Qu'est-ce qui justifie votre présence ici à Québec d'une part? Et est-ce que les corps de police municipaux n'arrivaient pas à enrayer le crime à une vitesse suffisamment intéressante? Pas du tout. C'est l'ensemble des corps de police qui se sont concertés et qui ont décidé aujourd'hui de déployer une force d'attaque pour rencontrer ces gens-là et leur dire que c'est assez et qu'on va arriver à une fin au niveau des crimes qui sont en cours présentement. Comment vous analysez la situation dans le crime organisé? Qu'est-ce qui arrive? Quel est l'élément déclencheur? À tout le moins, le changement est sensible. Évidemment, on le voit depuis quelques temps, ce sont différents conflits et non pas un seul conflit qui a lieu autant dans la grande région de Québec, dans la région du Saguenay et aussi dans la région du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Nord, pardon. Maintenant, tous ces éléments-là mis ensemble font en sorte qu'il y a un mouvement présentement qui a lieu. C'est important au niveau des enquêteurs de mettre un message fort et des policiers de mettre un message fort et de leur dire que c'est terminé. Avez-vous peur que ces violences-là débordent et que des civils soient aussi atteints, touchés par ça? Au moment où on se parle, les événements touchent évidemment des gens qui sont très ciblés, qui sont en lien directement avec le crime organisé ou avec les gens qui sont en lien avec la vente de stupéfiants. Maintenant, il n'y a pas d'éléments qui touchent les civils. Est-ce qu'une balle perdue pour arriver? Oui, ça fait partie des choses qui sont envisagées. C'est pour ça aujourd'hui qu'on décide de déployer cette force-là. L'inquiétude, je vous dirais que présentement, l'objectif, c'est d'arriver à une fin puis de procéder à des arrestations rapidement. On pense en avoir pour combien de temps avant d'en arriver à une fin? Est-ce que ça va durer plusieurs semaines, voire des mois? Quel genre d'opérations on doit s'attendre? Bien, c'est des opérations qui sont déjà en cours depuis un certain temps. On le sait, il y a eu déjà des arrestations qui ont été faites au cours des dernières semaines. Il y en a d'autres qui ont eu lieu ce matin. Il y en aura certainement d'autres qui vont arriver au cours des prochaines journées, des prochaines semaines. On n'arrêtera pas tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas mis fin aux événements de violence qu'on voit présentement. Avez-vous des informations qui vous disaient que les choses allaient s'empirer à court terme si vous ne faisiez pas ça? Pour l'instant, les informations qu'on possède en cours d'enquête, évidemment, nous amènent sur différents éléments. Je n'ai pas rien qui me laisse croire qu'il y aurait d'autres éléments qui pourraient empirer. Mais on l'a vu, les éléments qu'on a eus lundi, on en a eu d'autres cette semaine. Évidemment, c'est important de mettre une fin rapidement à tout ça. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'il y a des membres du crime organisé qui ont été avertis que leur tête était mise à prise par les forces policières? C'est normal que les corps policiers rencontrent des gens ou lesquels on a une information qui laisse croire que les vies sont en danger. Ça fait partie de notre mandat comme policier de le faire. Maintenant, je ne vous dirai pas combien de personnes ou de gens qui ont été rencontrés, mais il y a des gens, effectivement, qui ont reçu des informations comme quoi leur vie pourrait être mise en danger. Dans la région de Québec? Dans l'ensemble du Québec. Déployez-vous des moyens extraordinaires, quelque chose de jamais vu? C'est des moyens qui sont forts et qui envoient un message fort. Maintenant, la qualité des moyens, je vais garder une certaine réserve. Les ressources additionnelles, est-ce qu'elles vont être là quelques jours, sur une longue période? Est-ce qu'elles vont aller et venir de manière... Ça va dépendre des éléments d'enquête qui encourent, évidemment, de tout ce qu'on va découvrir. Il va être là quelques jours, il va être là quelques semaines. Ça va être là le temps qu'on arrive à une réponse satisfaisante au niveau des organisations policières. Les trois arrestations, c'est où? Les trois arrestations ont eu lieu à Montmagny. C'est deux hommes de 22 et de 38 ans ainsi qu'une femme de 37 ans. Et la nature des accusations? Bien évidemment, ça sera au directeur des poursuites criminelles et pénales de vérifier, à savoir quel type d'accusations qui seront déposées. Il y a des mandats d'arrestation dans certains cas. Dans d'autres cas, les accusations vont être déposées au cours des prochaines heures. La nature des accusations qui pourraient être portées contre ceux que vous annoncez qui vont être arrêtées dans les prochains jours, prochaines semaines, ça ratisse large, complot tentative de mort? Ça peut ratisser extrêmement large. Ça peut être en lien avec des infractions liées aux armes à feu. Ça peut être en lien avec des incendies. Ça peut être en lien avec des enlèvements, différentes choses. Évidemment, je vais laisser à ce moment-là le directeur des poursuites criminelles et pénales faire la suite quand il y aura des arrestations en fonction de la preuve qui lui sera présentée par les enquêteurs. Merci. Merci.